Vous voulez savoir pour les blessés ? C'est vrai ? On me donne toutes les questions. Il n'y en a pas, déjà. On est bien. On a eu des tirs à aimant dans la semaine, effectivement. Mais bon, ce n'était pas méchant. On a géré cette semaine sur certains. Mamadou qui avait ressenti un petit truc après le match. Là, ça va. On l'a géré, travail individuel, gestion avec le staff médical. Ce matin, bien. Pas de problème. Je cours, je l'ont. Parfait. Oui, un petit tiraillement qu'il avait senti sur la première mi-temps. On l'avait senti. Après, on a été obligé quand même de regarder un peu plus précisément dans la semaine. Mais ça va. Puisqu'il a fini le match, déjà. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il a mis de Pedro d'Univers ? Est-ce qu'il va reprendre l'entraînement à partir de la semaine prochaine ? Oui. Alors, Pedro a déjà intégré, par moment, les échauffements avec le collectif. Il est très proche du collectif. On a encore besoin de le sortir, parfois, de ce collectif pour qu'il travaille encore en individuel. Mais sinon, oui, il se rapproche à grands pas. On n'a pas de date exacte, puisqu'on suit l'état du genou. Mais le genou est sec. Il est bien. Même Pedro est bien au niveau physique. Il travaille beaucoup. Il fait beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, oui, c'est éminent. Après, sur Tuller aussi, ça se rapproche. Les courses dans l'axe ont été bonnes. Il n'y a pas de douleur. Donc, là aussi, on est très proche d'un retour dans le groupe. Est-ce que vous avez l'impression, ce week-end, d'aller plutôt affronter Nice ou d'aller plutôt affronter Andy 2 ? Ah non, on va affronter Nice. Non, non, non. Après, Andy est bien en ce moment. Je crois qu'il est dans son élément. Il marque des buts. Il est dans une belle équipe. Après, nous, on va affronter Nice. On a un bon challenge là-dessus à relever. Il y a quelque temps, on était à Monaco. On jouait à la même heure. On fait pratiquement le même trajet. On va voir si on a avancé, nous, sur notre travail, surtout nous. Bien sûr, Nice, belle équipe, solide, très solide défensivement, capable de marquer à tout moment. Il n'y a pas de surprises là-dessus, prétendant être dans le top 3. Ça, c'est clair. Donc, pour nous, voilà, super challenge pour retrouver après Andy. On sera content de le retrouver sur notre chemin. Ce sera avec plaisir, après le match. Tu avais dit après Monaco qu'il pourrait peut-être revoir des choses dans la préparation. Oui, 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 on a revu des choses, des petites choses qui nous avaient autant en dehors. C'est vrai qu'on avait subi un peu, nous semblait-il, le voyage en bus. Donc là, on fera une petite mise en route le matin. Voilà, déjà pour ça. Et puis après, sur le terrain, on a vu aussi sur l'entame de match où on n'avait pas été à la hauteur. Ça nous avait pénalisé pour le reste du match. On va voir si on a appris de tout ça. En tout cas, on y a travaillé dessus, c'est clair. Est-ce que, même si on comprend bien que chacun est dans son rôle et que la colère ou la non-digestion de son départ appartient plutôt aux supporters qu'aux dirigeants, aux joueurs et aux stars, parce que vous l'avez peu croisé, est-ce que c'est quand même quelque chose sur lequel vous allez appuyer le fait de ne pas laisser un billeur s'exprimer ? Est-ce que c'est un match plus particulier que les autres du fait du contexte, même si encore une fois, il ne vous appartient pas ? Non, 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 il n'y a rien de particulier là-dessus. On sait qu'ils ont une bonne attaque. Andy en fait partie. Il y a d'autres joueurs aussi qui sont très dangereux. Il n'y a pas rien de particulier là-dessus. Nous, comme je vous ai dit avant, on traite le match de Nice. On sait où on va face à une belle équipe, mais il n'y a pas un plan sur Andy. On le connaît bien, peut-être un avantage de bien connaître Andy, ses qualités et ses défauts, mais non, non, il n'y a rien de particulier. Est-ce qu'il a fallu du temps pour digérer son départ ? Est-ce que le vestiaire a été affecté ? Le terrain, en tout cas, affecté obligatoirement. Andy et Gaëtan, c'est deux gros joueurs. Ils sont en train de le confirmer dans d'autres clubs très rapidement. Ils se sont adaptés, les deux. La relation, elle était exceptionnelle. Mais on voit qu'il n'y avait pas que cette relation, parce que chacun de leur côté font leur chemin est plutôt très bien. La réaction du groupe, elle s'est faite obligatoirement, parce qu'il y avait un espace qui était laissé libre par ces deux joueurs, un gros espace, puisqu'ils prenaient énormément. Le jeu, notre jeu, obligatoirement, ça en est ressenti. Il a fallu trouver autre chose. On y a travaillé. C'est un autre jeu. C'est différent. Mais voilà, je pense que le groupe s'est vraiment bien adapté. Certains joueurs du vestiaire, aujourd'hui, ont pris plus de responsabilité. Ils ont pris plus d'ampleur aussi. Donc, ça, c'est plutôt positif. Donc, ça s'est fait en douceur. Ça aurait pu se faire sur du plus long terme. On aurait pu penser que ce soit un peu plus compliqué. Je trouvais que c'était plutôt positif, ce que j'ai vu. C'était assez rapide. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que certains joueurs prennent leur responsabilité, encore plus de responsabilité dans l'équipe. Ça, c'est bien. En termes de leadership, c'était vraiment très bien. Il y a TGI, qui a pris plus d'espace. Il y a Jordan qui a pris d'espace. Il y a Mamad qui est arrivé déjà aussi, qui était pas tout à fait prêt, qui était de plus en plus prêt. Donc, voilà. En termes de vestiaire, en termes de leader, ces garçons-là, bon, ont amené un plus. On a pas mal de possibilités, là-dessus. Donc, effectivement, on peut doubler, là-dessus. On peut laisser un attaquant. On peut avoir une certaine ambition offensive. Donc, ça, c'est des choix qui vont être faits pour ce match-là. Mais ça, c'est une option, effectivement. Il faudra trouver des palliatifs, ça, c'est clair. TGI prend beaucoup d'espace. Il touche souvent le ballon. Il est très demandeur. Il peut jouer court, il peut jouer long. Il peut être décisif aussi. Effectivement, c'est un joueur majeur de notre équipe. Il est pas là. On doit s'adapter. Peut-être qu'il y aura d'autres consignes, d'autres systèmes de jeu. Il y aura certainement, bien sûr, des modifications par rapport à ça. Après, ça laisse l'espace aussi à d'autres joueurs, des joueurs qui ont peut-être un peu moins de temps de jeu. Et quand il y a un espace, à chaque fois que je le dis, il faut que je le dis aux joueurs, il faut y aller. On attendra certainement un peu plus de certains. L'erreur, c'est de pouvoir le remplacer justement de poste ou de poste ? On peut aussi. On a des joueurs comme Flo qui ont joué à ce poste. Mais on aura des profils peut-être un peu différents qui vont rentrer. On a vu que Eli était bien en ce moment. On a Nicolas, Joachini, qui peut frapper à la porte aussi. Voilà, Benny, devant, quand il rentre, il amène du peps. Donc, il y a des choses à travailler. Il y a plusieurs options en tout cas. Ça, c'est clair. Justement, sur les derniers matchs, on a l'impression que sur la fin, quand il a amené plus de profondeur, l'équipe a été plus dangereuse. Il y a une forme de déficit d'une manière générale à ce niveau ? Parfois, oui. Parfois, sur la profondeur, je pense qu'on peut faire plus. Après, ça dépend du profil des joueurs que l'on met. Sur les deuxièmes mi-temps, souvent, on a des joueurs qui sont très vifs. Donc, ça amène quelque chose de différent, notamment dans la profondeur. Après, les ballons dans la profondeur, il faut savoir, il faut avoir les joueurs pour les mettre. Il faut avoir le joueur qui soit capable de mettre le ballon correctement dans la profondeur aussi. On en a, on en a un. On en a un, surtout, mais on en a d'autres. On en a d'autres. il faut avoir aussi cette volonté de pouvoir jouer un peu plus dans la profondeur. Mais c'est vrai qu'on parlait d'Andy et avec Gaëtan, ils avaient cette capacité à prendre la profondeur, à avoir une grosse présence dans les 18 au niveau aérien. Obligatoirement, le jeu s'est un peu modifié et les profondeurs ne sont plus les mêmes donc il y a des petits changements qui s'installent petit à petit comme ça. Mais on doit pouvoir, nous, trouver maintenant notre style de jeu et l'améliorer derrière. C'est notamment le profil de Valère qui change un petit peu ? Oui, Valère a son propre profil. C'est un garçon qui peut jouer en appui, qui aime bien jouer avec les autres, faire jouer les autres, qui a aussi une présence dans les 18 mais dans certains endroits. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer deux styles différents. Entre Andy et Valère, c'est deux styles différents. C'est deux bons joueurs, c'est deux buteurs, ils chassent le but constamment. mais ce n'est pas le même style donc il faut s'adapter aussi à ça. Tu disais, tu parlais de TG dans le jeu. Oui. C'est aussi ton capitaine. Oui. Est-ce que tu as déjà choisi qui il fera ton capitaine demain ? Sincèrement, on n'en a pas parlé encore. Moi, je n'en ai pas parlé avec le joueur concerné donc je le garde encore un peu pour moi mais il y a, je vous ai parlé de leader dans les vestiaires, ce sera certainement un de ces leaders-là. Il n'y a pas qu'une attaque, il y a un milieu très physique avec notamment Rosario qui est super rentré dedans. C'est un gros test pour le joueur, notamment, pour répondre à cet impact physique. Oui, il y aura un impact physique qui ressemble un peu à ce qu'on voit en Coupe d'Europe. Donc, c'est du haut niveau. Là, on doit être capable de résister, on ne pourra pas rester dans le nez, dans le gazon à pleurnicher, ça c'est clair. Mais ça, c'est des apprentissages qui pour les jeunes joueurs sont intéressants. Ils voient que l'intensité, ce n'est pas la même quand on joue les équipes de tête. Voilà, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Mais sur le match de lance, on a eu de l'intensité physique et on a su répondre. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Germain, il n'a pas fini les deux derniers matchs. Oui. Est-ce qu'il est en train de subir un petit contre-coup physique ? Quelle est l'explication ? Oui, certainement. Il a démarré très fort. Valère a démarré très fort. Il nous a amené de suite quelque chose, des solutions et des réponses. Donc, automatiquement, il y a peut-être un peu de décompression, un peu de fatigue. Donc, c'est pour ça qu'on le ménage un peu sur les fins de match. mais il n'y a rien d'alarmant pour moi. C'est tout à fait logique qu'on en a parlé et qu'il y ait un peu de moins bien là-dessus. Mais bon, en termes de confiance, il n'y a pas de soucis particuliers. À l'inverse, on a un peu parlé de l'Elie, on a l'impression qu'on l'a un peu retrouvé. Oui. Il y a un petit moment qu'on voit mieux. En l'inverse, la semaine dernière, c'est une autre chose que c'est content que quand on a parlé un peu avec lui. Oui, bien sûr, on a surtout parlé quand ça n'allait pas. il n'y a pas de soucis, c'est facile. Mais quand ça n'allait pas, il y a certainement aussi des choses à digérer chez un jeune joueur, des règles de vie qui doivent être appliquées un peu plus strictement, un peu plus rigides sur l'entraînement invisible. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais bon, quand on a juste 18 ans, des fois, on met un peu de temps à comprendre certaines choses. Là, sur les entraînements, depuis quelques semaines, c'est beaucoup mieux. On a vu que aussi quand il était parti en équipe de France, j'ai eu un très bon retour de l'entraîneur qui m'a dit que ce n'est plus le même qu'au mois de septembre. Effectivement, nous, après, on le constate régulièrement. Donc ça, c'est intéressant pour nous d'avoir ce garçon-là à temps plein. Voilà, ça, c'est bien. dans le filet du dernier match de Nice, Christophe Gattier a dit d'emblée parler de Montpellier. Il disant, c'est le match important et c'est ça pour nous ce qu'il y a. Comment vous avez réagi à ça ? Ça me fait sourire aujourd'hui ? Toujours, ça me fait toujours sourire. Mais bien sûr, il a travaillé de suite sur... C'est du management, il travaille sur son groupe parce qu'il sait qu'il vient de faire des performances avec son équipe sur des matchs importants. Il gagne à l'extérieur, il fait un retournement de situation exceptionnelle contre Lyon. Et il peut avoir une décompression de son équipe en disant, on prend Montpellier qui est à un degré moindre, etc. Donc il faut que je mobilise de suite mes garçons. Management. c'est bien, c'est bien ce qu'il fait. Mais ça ne me fait pas sourire, c'est parce que... Parce que, bah oui, il a raison, il a raison là-dessus. Il faut savoir le faire. C'est bon ? On termine sur un sourire, c'est bien.